Cette nouvelle vidéo, durant ce tutoriel, nous aborderons trois thèmes. Le premier thème abordera la façon de combiner plusieurs onglets d'un même classeur. Le deuxième thème abordera, quant à lui, la combinaison de plusieurs onglets se trouvant dans différents classeurs. Et le troisième thème abordera la consolidation de plusieurs onglets dans un onglet unique. Ce type de consolidation est très utilisé en société. Alors, commençons par le premier thème, comment combiner plusieurs onglets d'un même classeur. Nous sommes actuellement dans un classeur unique possédant deux onglets, onglets 2015 et 2016. Ces deux derniers récapitulent les ventes de chaque année. Alors, la première des choses à faire, c'est de transformer votre plage de données en tableau Excel. Pourquoi ? Dans la mesure où je vais par la suite actualiser ma combinaison des deux fichiers, si bien sûr j'ai de nouvelles données, et bien ces données, avec mon actualisation, s'incrémenteront automatiquement dans ma combinaison. Alors, pour transformer une place de données en tableau Excel, il suffit d'aller dans sélectionner n'importe quelle donnée de cette place de données, aller dans accueil, et ici, dans le groupe style, mettre sous forme de tableau, vous prenez n'importe quelle forme. Je clique et là, vous cochez bien mon tableau qu'on porte des en-têtes, ce sont les titres. Vous cliquez sur OK. Alors, l'idéal serait aussi de donner un nom à ce tableau, donc là, vous cliquez sur votre tableau, là, il y a un onglet qui apparaît, qui est création de tableau, cliquez dessus, et ici, par exemple, ici, je vais mettre D pour donner, underscore, pas d'espace, 2015. Je fais la même chose pour 2016, donc je vais aller dans mettre sous forme de tableau, mon tableau qu'on porte des en-têtes, oui, ici, aller dans création de tableau, et là, pareil, D pour donner, underscore, 2016. Par la suite, je vais aller dans l'onglet données, et ici, obtenir des données à partir du classeur. Donc, obtenir des données, et je vais chercher, bien sûr, le dossier. Alors, je l'ai mis sur le bureau, combiné, fusionné, et il est ici, combiné, pas workery, c'est là où, c'est dans ce classeur où t'hébergés, où sont hébergés mes deux onglets. Donc, je clique deux fois, j'attends un bref instant, et nous avons ici mes deux onglets, que j'ai transformés en tableaux. Alors, il faut prendre ceci, c'est pour ça que j'ai donné des données dans mes onglets, afin de les distinguer. Donc, je vais sélectionner ces deux fichiers, pour ce faire, je vais aller dans, je vais cocher, sélectionner plusieurs éléments, et je vais cocher, bien sûr, le tableau dès 2015, et le tableau dès 2016. Et ici, à partir de là, je peux charger ces deux onglets. J'attends un petit instant, que ces deux fichiers soient chargés via power query. Ce que je souhaiterais à présent, c'est de combiner ces deux onglets. Pour ce faire, il faut aller toujours dans l'onglet données, et ici, dans Obtenir les données, Combiner les requêtes, et je vais cliquer sur Ajouter. Alors, à présent, je vais cliquer sur au moins trois tables. Là, j'ai mes deux fichiers qui apparaissent, et là, je vais les sélectionner. Je clique sur 2015 Ajouter, 2016 Ajouter, et je clique sur OK. Je vais à présent vérifier si les deux fichiers ont bien été combinés. Donc ici, j'ai bien 2015, et un petit peu plus bas, j'ai 2016. À partir de là, je vais ici fermer et charger. Une nouvelle feuille apparaît, donc je pourrais l'appeler éventuellement combinée. Et comme nous pouvons le constater, j'ai bien mes fichiers 2015 et 2016. Alors, à partir de là, bien sûr, vous pourriez créer un tableau croisé dynamique, en allant sur Insertion, et ici, Tableau croisé dynamique. Je vais créer une nouvelle feuille. C'est pour cela que je laisse activer une nouvelle feuille de calcul. OK. Et à partir de là, je vais par exemple prendre ici, dans le champ Valeurs, je vais prendre le Total. Ici, pourquoi pas, les dates de commande en ligne. Et pourquoi pas, les produits en colonne. Voilà qui est fait. Alors, par défaut, depuis, me semble-t-il, la version 2016, il y a un regroupement automatique qui est fait par Excel des dates. Donc là, par exemple, si je ne souhaite pas les années, il suffit de cliquer ici et l'enlever. Là, il me reste les trimestres. Voilà. Donc, bien sûr, si vous souhaitez le détail par date, il suffit de cliquer sur un des mois, peu importe, et ici, Dissocier. Bon, bien sûr, nous pouvons effectuer le cheminement inverse en cliquant sur n'importe quelle date et ici, par exemple, Grouper. Et, par exemple, je ne veux que les années. Donc, je décoche moi et je reviens à la case départ. Alors, je vais à présent vous proposer une autre façon de combiner, mais là, je vais plutôt combiner non pas des onglets, mais des onglets se trouvant dans des classeurs différents. Comment combiner à présent des classeurs se trouvant dans plusieurs dossiers ? Là, par exemple, j'ai un dossier Vente regroupant deux autres dossiers, Vente 2018, où j'ai un onglet que j'ai appelé, bien sûr, 2018, et ici, Vente 2019 avec un autre onglet que j'ai appelé 2019. Alors, ces deux onglets, si j'en ouvre un, par exemple, 2019, nous avons, bien sûr, des ventes par famille, par, bien sûr, jour, et pour l'année, bien sûr, 2019, par commercial et j'ai la facturation journalière. Alors, assurez-vous que, parce que j'ai fait des tests et apparemment, ça ne fonctionnait pas, mais assurez-vous pour que cela fonctionne, pour combiner ces deux dossiers hébergeant des classeurs, assurez-vous au préalable que le nom des onglets soit le même. Aussi bien, par exemple, pour le dossier 2019, je vais vous le montrer, que pour le dossier 2018. Donc, j'ai donné le même nom aux deux onglets. Alors, par la suite, je vais, bien sûr, ouvrir un classeur vierge, totalement vierge. Je clique deux fois et je vais aller dans Donner, ici, dans Obtenir des données, à partir là, non plus d'un classeur, mais d'un dossier. Je vais cliquer sur, ici, dans Parcourir, aller sur mon bureau, alors, le dossier se trouve ici, combiné, voilà, il est ici, Vente. Par la suite, je rajouterai, afin de vous démontrer que c'est dynamique, un autre dossier que j'ai appelé Vente 2020. Donc, pour l'instant, je n'ai que 2018 et 2019 dans le dossier Vente. Donc, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc, Power Query va s'ouvrir. Donc là, il y a bien l'arborescence, en tout cas, les adresses des deux dossiers, 2018 et 2019. Ici, par la suite, je vais aller dans Combiner et transformer les données. J'attends un instant. Voilà qui est fait. Donc là, exemple de fichier, nous pouvons facilement vérifier que les deux fichiers existent, 2018 et 2019. Je clique, par exemple, sur le dossier 2018. Je clique sur OK. Power Query s'active et là, j'ai bien 2018. Si je vais un petit peu plus bas, j'ai bien 2019. Par la suite, je fais Fermer et Charger. Un nouvel onglet va apparaître avec la combinaison des deux fichiers se trouvant, comme je vous l'ai dit au préalable, dans deux dossiers différents. Donc, j'ai bien 2018 et 2019. Je vais à présent aller dans le dossier Combinaison Fusionner et je vais prendre Vente 2020 et rajouter ce dossier dans le dossier Vente. J'ai à présent trois dossiers 2018, 2019 et 2020. Je vais fermer. Pour actualiser, il suffit d'aller dans Donner et ici Actualiser Actualiser tout. Je vais bien sûr vérifier que le dossier 2020 apparaisse bien et comme nous pouvons le voir, les données 2020 apparaissent bien. Par la suite et au même titre que tout à l'heure, je pourrais éventuellement faire un tableau de bord ou pourquoi pas un tableau croisé dynamique. Je vais créer une nouvelle feuille et sélectionner par exemple Facturation, pourquoi pas. Ici, Commercial, je vais le mettre en ligne. Pour terminer ce tutoriel, je vais à présent vous montrer comment consolider plusieurs onglets dans un onglet unique. Imaginons que nous ayons par exemple des agences se trouvant dans plusieurs villes de France. Là, j'en ai 5, j'aurais pu en avoir 30, 40, voire même 150. Le problème est le même et que je souhaite chaque agence fait ses ventes. Ici, je suis sur l'agence de Lyon. En principe, on vend les mêmes produits. Marseille, mais je ne vends pas les mêmes quantités. Je souhaite aussi pour toutes les villes faire une consolidation de toutes les ventes de chaque agence. Pour ce faire, il faut que vous ayez une architecture identique pour chaque agence. C'est très important. Par la suite, je vais aller dans consolidation. Là, par contre, je peux mettre mon tableau de consolidation n'importe où dans la feuille. Ici, au lieu de faire égal pour le produit A la cellule B4 de Lyon plus la cellule B4 aussi de Marseille, etc. Bien sûr, cela va fonctionner, mais ça va vous prendre du temps. Le plus simple, c'est de taper égal somme. Je vais aller sur le premier onglet, le premier onglet qui est Lyon. Ici, cliquer sur les ventes de Lyon pour le produit A et là, j'appuie sur la touche Shift, c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche Control. Je laisse mon dos enfoncé et je clique sur le dernier onglet. J'aurais pu, bien sûr, en avoir 150. J'aurais fait la même manipulation. Et là, bien sûr, je vais aller cliquer sur Entrée. Voilà. Donc là, je reviens, bien sûr, dans le dossier Consolidation. Et là, en fait, Excel m'a pris toutes les cellules B4 se trouvant entre le premier et le dernier onglet. Donc, bien sûr, par la suite, je pourrais faire un copier-coller. Mais le plus simple, c'est à la limite de sélectionner toutes vos cellules. ici, cliquer sur taper Somme, bien sûr, cliquer sur Lyon. Ici, cliquer sur la cellule B4. J'appuie sur la touche Control, je laisse mon dos enfoncé et je clique sur l'onglet Toulouse, c'est-à-dire le dernier onglet. Et je fais Control Entrée. Et d'un seul coup, j'ai toutes les quantités qui se sont additionnées concernant, bien sûr, toutes les agences. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Sous-titrage MFP.